bonjour à toi chers spectateurs infidèle de cyrus novraste alors c'est un film sur lequel j'étais très sceptique parce que déjà il n'est pas distribué dans beaucoup de salles en france parce qu'en fait il faut pas se voir la face c'est une sortie technique parce que le film est prévu pour une sortie en dvd en blu ray courant août donc il sort un peu dans les salles là de manière très vague juste histoire de dropper le film et de faire en sorte que la sortie dvd se passe plus vite derrière et au delà de ça c'est un film distribué par sage distribution qui est un distributeur en france qui s'est surtout imposé pour pas mal de films parlant de religion en faisant presque la promotion la plupart du temps il faut pas se voir la face et je dois avouer que je suis très sceptique sur les films qui font entre guillemets la promotion de la religion chrétienne le résumé pour faire simple douglas est un prêcheur qui sur son blog cherche le plus possible à faire en sorte que la bonne parole touche le plus de monde lors d'un voyage à téhéran pour justement questionner la place du christianisme et de l'islam il va être kidnappé et ben c'est très bizarre comme film c'est vraiment très étrange on est sur un film qui veut en priorité parler de c'est rien d'opposition entre l'islam et le christianisme encore je suis même pas sûr que ce soit ça le propos de base qui ce que le long métrage encore une fois souhaite montrer c'est une radicalité qui est présente au sein des religions et ça voudrait encore une fois faire passer les chrétiens pour les gentilles personnes qui n'ont rien demandé et les islamistes comme des gens qui sont radicaux extrêmes menteurs cupides fin j'ai rarement vu un film aussi subtil dans son propos et dans sa démarche et c'est vraiment très problématique derrière on a un auteur qui cherche quand même à en faire un film plutôt sous tension ce qui est très surprenant parce que du coup ça crée une vraie opposition entre deux tons de métrage on a d'un côté l'histoire d'un martyr et de l'autre côté l'histoire d'une évasion qui va partir en vrille ce qui peut être une bonne idée et je dois avouer que la deuxième partie je suis à fond dessus et je la trouve très dynamique et plutôt bien foutue alors la première elle est longue elle n'est pas très passionnante et surtout encore une fois on est typiquement sur un film qui va à outrance nous rappeler que les chrétiens ce sont des mecs qui sont hyper gentils peace and love ouverts d'esprit bon qu'ils veulent peut-être imposer certaines idéologies mais bon ils le font avec gentillesse donc tout va bien par contre à côté les islamistes c'est des gens qui sont radicaux qui sont qui sont horribles qui passe les musulmans sont pas tous comme ça et c'est terrifiant de voir le film aller dans cette direction et abuser de certains effets et je trouve ça un petit peu dommage parce que le film pourrait se permettre d'être un petit peu plus délicat dans ce qu'il cherche à mettre en forme et novraste il a pas envie de faire ça et c'est un petit peu dommage je pense que j'ai déjà beaucoup trop répété mais en même temps c'est un peu important de le rappeler la religion et le cinéma ne font pas toujours bon ménage pas forcément uniquement parce que les deux sujets ont finalement peu de choses en commun mais également parce que les deux sujets n'arrivent pas à parfaitement se questionner l'un et l'autre cyrus novraste et nous emporte ici dans un thriller d'action sur fond de religion pour une oeuvre qui a une bonne base de travail sur laquelle le jeune auteur cherche le plus possible à se reposer mais qui dans son fond sonne encore et toujours comme le genre de long métrage un poil trop abusif dans ses effets que du coup on a du mal à pleinement adhérer à ce délire en termes d'écriture cyrus novraste et alors c'est son bébé quand même à ce cinéaste parce que si vous regardez au générique il est producteur réalisateur et scénariste du film ce qui est quand même plutôt costaud on sent que dans l'écriture il a voulu mettre plusieurs thématiques qui lui tenaient à coeur il a voulu montrer l'opposition qui peut y avoir entre les chrétiens et les musulmans d'un côté il veut montrer à quel point il y a parfois des dérives qui poussent certaines idéologies à aller trop loin ce qui peut être des thématiques intéressantes mais je trouve qu'ici c'est amené de manière trop ambiguë au sein d'un scénario qui a envie de vouloir constamment jouer sur une opposition bien et mal et ce qui aurait été intéressant c'est justement d'avoir que du gris d'avoir justement des des questionnements des deux côtés et c'est ça mon problème mais c'est mon problème avec ce type de film de manière générale c'est qu'il ya rarement se questionnant autour de qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est mal c'est toujours on sait dès le début qu'est ce qui est bien et qu'est ce qui est mal parce que soit les caractères des personnages sont conçus de telle sorte à ce que on trouve certains très gentils et d'autres très méchant mais il n'y a jamais ce juste milieu on va justement se dire ah ouais mais quand même peut-être ce personnage il est passionné que ça il ya tout le temps des scènes pour rappeler ça et je trouve que novraste et il n'arrive pas justement à être ambigu là dessus tout son film est hyper lisible et hyper limpide dès les premières minutes on sait exactement dans quelle direction vers les personnages et je crois que le plus bel exemple ces personnages de yavid yavid est un personnage que je trouve ridicule du début à la fin c'est un personnage cliché grossier qui est l'espèce de musulman vu par un américain chrétien beauf le plus classique du monde c'est à dire c'est le mec forcément dans sa cave il a des drapeaux radicaux il va diriger une cellule terroriste et par contre quand il va revenir dans son pays là il va être demandé comme témoin et alors là il va être le mec qui va raconter que les méchants américains l'ont poussé à faire n'importe quoi le film est trop extrême dans son écriture et je trouve que novraste ne cherche jamais à atténuer ça et c'est vraiment problématique novraste ne parvient clairement pas à faire en sorte que son scénario se tienne de bout en bout il cherche un peu trop à jouer avec la posture de son personnage mais ne cherche que rarement à la questionner comme si l'objectif principal du script était avant tout d'en faire un martyr un peu trop plat et rarement dans l'envie de vouloir confronter son opinion au monde sans pour autant que l'on ait la sensation que douglas soit antipathique on ne peut s'empêcher de le trouver un peu trop lisse un peu trop terne un peu trop mou par rapport à tout ce qui se passe autour de lui et même si l'on peut ressentir une montée en tension comme évoqué avant on ne ressent jamais un réel climax dans l'écriture en termes de mise en scène cyrus novraste et développe une mise en scène que je trouve assez sommaire c'est une mise en scène qui est très survolté par instant et c'est assez surprenant dans le sens où dès les premières minutes vous allez vous rendre compte qu'il ya des plans de caméras qui sont assez déjantés de la part du cinéaste américain qui ont tendance à aller dans des directions complètement loufoques et parfois même à à vriller fin le metteur en scène a envie de faire en sorte que sa mise en scène soit hyper dynamique donc du coup il en fait presque un peu des caisses par moments et c'en est presque bizarre pour autant je trouve que ça apporte un certain rythme et une certaine énergie au film surtout dans sa dernière partie où on sent que là il s'éclate réellement moi j'ai hâte de voir cyrus novraste et à la tête d'un blockbuster d'action parce que je pense qu'il peut vraiment faire des trucs très cool là malheureusement durant une première partie cherche plus à jouer sur un côté tragique et sur l'aspect martyr de son personnage et je trouve pas forcément que ça soit très bien fait ou très subtil ça reste plutôt dynamique et assez intense pour autant ça n'est jamais à la hauteur de ce qu'on pourra attendre de ce type de film mais encore une fois c'est dû à un problème d'écriture et même de base de projet je pense que dans ces films il faudrait des auteurs qui ait une autre vision du genre pour réussir à apporter un petit quelque chose supplémentaire parce que là clairement il ya des moments où ça fait un petit peu vide et on se dit que le film n'a pas grand chose de plus à nous apporter que ce qui est vaguement en surface et c'est un petit peu dommage parce que ça se voit que novraste il a des choses qu'il voudrait apporter au film mais ne fait pas presque pas retenu le cinéaste américain veut jouer avec les genres et clairement il veut à la fois confronter un cinéma dramatique proche du tragique par la posture du personnage de douglas mais également cherche à amener un cinéma d'action un peu décomplexé et complètement survolté durant une bonne partie de sa mise en scène c'est un peu perturbant du coup de voir ces deux visions du cinéma se confronter durant un instant de septième art qui se tient en termes de tension et de suspense mais devant lequel également on a l'impression que peu de choses arrive à ressortir d'un projet qui veut encore une fois avant tout parler d'une idéologie avant d'évoquer un travail du cadre et de la mise en scène en termes de casting je trouve que le film s'en sort pas trop mal je trouve que claudia carvan dans le rôle de lise la femme donc de douglas s'en sort plutôt bien je trouve que al ozan dans le rôle de ramsey est juste extraordinaire l'acteur en fait des caisses mais il a une dégaine moi je trouve ça passe trop bien stelio savante ainsi que isabel adriani sont également pas mal mais là c'est des rôles quasi tertiaire je retiens surtout l'acteur principal qui est vraiment un habitué de ce type de métrage mais qui bizarrement arrive à y trouver un certain épanouissement parce que ça se voit qu'il s'éclate et qu'il joue à fond ces personnages jim caviezel décidément habitué de ce cinéma s'en sort assez bien en tête d'affiches du métrage jouant à merveille les faux martyrs pour une oeuvre qui l'emporte assez bien durant une bonne majorité du film mais c'est pas non plus l'interprétation de sa vie au bout du compte infidèle est un film qui est bizarre parce que profondément je pense que le film sur sa base peut être très bien dans le sens où il a une vraie dynamique il a quelque chose de particulier en termes de mise en scène cette dernière partie je la trouve vraiment très entraînante mais il ya tout le poncif il est le côté moralisateur de ce type de métrage autour de la religion et je trouve que le film est vraiment pas subtil dans son côté les méchants musulmans et les gentils chrétiens qui veulent la paix dans le monde c'est vraiment vraiment pas subtil donc vous enlevez ça vous avez un film d'action qui se tient plutôt bien vous rajoutez ça vous avez un film qui est très bâtard très nifi mi raisin donc infidèle de cyrus novraste et bon déjà je pense que vous n'allez pas avoir l'occasion de le voir en salle vu sa distribution mais en dvd quand il sortira je vous conseille sans plus parce que honnêtement c'est pas très subtil c'est pas très fin ça se tient uniquement par la partie action et l'interprétation d'une k visa sinon ça vaut pas vraiment le coup d'oeil à plus